Et c'est ce qui se passe, j'y vais, on voit que mon coeur monte là très très haut, je vais monter très rapidement au dessus de 190 Je me suis mis taquet, clairement je me suis mis taquet pour revenir Mais je suis dans l'échappé, une grosse chute dans le peloton, j'allume la gopro Parce que je peux vous dire qu'après cette course là j'avais envie d'arrêter le vélo Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de chemillés en 2-3J Il y avait énormément de niveaux au départ de cette course Franchement les gars qui étaient présents étaient vraiment super forts Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vent sur ce circuit que vous pouvez apercevoir en haut à droite de votre écran Qui était effectivement très long Un circuit d'ailleurs qui était assez vallonné Qui va promettre beaucoup de mouvements de course Mais qui va promettre surtout une course très usante En général sur ce type de circuit ça finit, il y en a partout Et c'est effectivement ce qui va se passer, vous allez voir au fil de la vidéo En tout cas je prends le départ de cette course avec une petite motivation C'est à dire que la veille j'ai fait la course de Saint-Fort Qui pour vous est la dernière vidéo que vous avez vu la semaine dernière Donc c'était la veille, j'ai encore la course dans les jambes Il faut savoir que du coup si vous n'avez pas vu la vidéo la veille J'ai fait 20 km tout seul en échappé J'ai fait donc des gros efforts, j'avais fait une belle course Mais pour le coup, voilà, ça fait des efforts qui sont toujours dans mes jambes actuellement le lendemain Donc là je vous avoue que j'avais peur de pas être à niveau pour une course aussi difficile que celle-ci J'avais peur de pas réussir à finir Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne la bonne échappée aujourd'hui Une fois dans la bonne échappée, l'avantage c'est que tu ne prends pas les cassures, tu ne prends pas les à-coups Une fois dans la bonne échappée, c'est très dur d'y être Parce que c'est un effort qui est vraiment compliqué pour réussir à s'y greffer Mais une fois dedans, bon, si tu n'es pas assez fort, tu ne prends pas les relais Et puis tu attends la fin et tu fais d'année de l'échappée au pire des cas Mais dans l'idée, c'est plus simple d'être dans l'échappée sur un circuit tel que celui-ci Où il y a autant de vent et autant vallonné Pour le coup, voilà, c'était donc la stratégie initiale Vous avez pu voir que du coup pour l'instant, il y a déjà deux personnes qui ont à attaquer Bon, ça n'a rien de très important Comme je vous ai dit, il y a tellement de vent que deux personnes comme ça tout seules, ils ne vont rien faire du tout Donc là pour l'instant, je reste au chaud Bon, je suis un peu trop devant le peloton, mais à cet endroit-là, ça roule tellement doucement Que pour le coup, bon, je suis à 150 au cœur, ça ne pose pas de problème Bon, un tout petit peu après, du coup, il y a un autre coureur qui attaque Et encore un qui attaque Et cette fois-ci, tout le peloton réagit Donc moi, le premier, j'ai réagi Parce que là, quand tu vois que tout le monde y va Si tu n'y vas pas, en fait, tu vas te faire avaler Et vachement reculer à l'air du peloton Et comme vous pouvez voir, les routes ne sont pas larges du tout On peut être trois coureurs de large Et on est, je crois, à 150 au départ ce jour-là Donc vraiment, on était beaucoup Et je savais que si je reculais à l'air du peloton Plus jamais j'allais réussir à remonter Surtout que je n'avais pas des grandes formes, du coup Il fallait absolument que je reste placé à l'avant Donc on voit qu'on réavale directement le gars qui n'est juste de partir Et on voit aussi que j'ai un coquipier à moi Qui est juste devant Donc Alban qui était au départ Il y avait aussi Elliot, si je ne me trompe pas ce jour-là Il n'y avait pas mon frère, effectivement, il n'était pas là ce week-end-là Mais du coup, il y a Alban qui est présent Et Alban qui va être plutôt bien sur cette course, d'ailleurs Qui va être pas mal présent Surtout en ce début de course Donc là, on voit qu'on est tous les deux présents aux avant-postes On va bientôt rattraper les deux personnes qui sont parties au tout début du circuit Donc voilà, là pour l'instant, tout se présente bien Je suis toujours placé à l'avant du peloton Et là, on arrive par contre dans la grande ligne droite Que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran Cette ligne droite-là, c'était vent De face gauche Ça bordurerait sur la droite Donc là, on voit que je ne suis pas du bon côté Mais pour l'instant, ça roule doucement Mais pour le coup, là, cette ligne droite-là C'était une torture tout le long de la course Vous verrez ça Et là, on voit que du coup, je fais encore une fois Aller fort Donc là, je suis à 170 au cœur On voit en bas de l'écran Pour le coup, pour l'instant, ça va Ça se passe bien pour moi Je ne suis pas trop haut À partir de 180, ça commence à être mauvais En dessous, franchement, c'est que je ne force pas beaucoup Ça va Mais là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vent à cet endroit-là Et il faut être très attentif On voit que je suis bien abrité sur la droite de la route Par les coureurs qui sont à ma gauche Donc là, pour l'instant, bien placé Tout se passe bien Bon, je suis toujours à l'avant du peloton Et c'est exactement ce que je voulais Parce que je savais très bien que si je reculais C'était mort pour moi Et j'avais pas vraiment... Enfin, j'étais très motivé pour prendre l'échappée Mais concrètement, sachant que j'avais des jambes pas ouf Je savais que si je reculais à l'arrière Le mental allait lâcher Et ça allait mal se passer Je vous invite tout de suite à liker la vidéo Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je mets pas mal de trucs Tout ce qui est vlog entraînement, dorénavant Je le mets dans mes stories Instagram Je poste pas mal d'informations Donc vraiment, venez me follow On vient de passer la barre des 6 000 abonnés sur Instagram Si vous voulez faire partie de la famille N'hésitez, c'est aussi N'hésitez surtout pas Je compte sur vous Et puis on fera gagner des petits trucs Des fois en concours sur Instagram Donc surtout, n'hésitez pas à venir Bon, ça continue d'attaquer à l'avant du peloton Comme vous pouvez voir, on a avalé tout le monde Il n'y a plus personne à l'avant Ça attaque Bon, j'accompagne tranquillement Là, le vent vient de face Encore une fois, cette longue ligne droite Était tout autant atroce Il venait de la droite le vent sur ce côté-là Et là, ça faisait vraiment mal aux jambes Là, c'est le premier tour Ça va, concrètement, je suis à 170 Tout va bien Mais je peux vous dire qu'au bout de plusieurs tours 10 tours et voilà Là, ça faisait vraiment, vraiment mal aux jambes Vraiment, c'était horrible D'ailleurs, on voit que ça continue d'attaquer sur ce premier tour Et là, j'y vais pas Donc là, je fais une petite erreur Parce que, en fait, là, j'aurais dû y aller Tout simplement, là, j'y vais pas non plus J'accompagne maintenant les gars qui y vont Mais là, les gars qui sont partis tout à l'heure Là, ils ont pas mal d'avance Ils ont pris un gros champ d'avance quand même On voit qu'Alban est toujours présent aux avant-postes Et là, je me dis Quentin, l'échappé Là, il y en a 10 qui partent Ça commence à faire un groupe conséquent Je vois deux gars qui partent Et eux, ils sont très forts J'y vais Surtout que c'est Alban qui est devant Donc, Alban va faire la cassure, techniquement Il n'est pas censé me suivre Il est censé me laisser partir Et donc, créer une cassure Et c'est ce qui se passe J'y vais On voit que mon cœur monte, là, très très haut Je vais monter très rapidement au-dessus de 190 Mais tout simplement Parce que là, j'ai remarqué qu'il y avait 10-15 coureurs à l'avant Dont le grand envers, là, qui va d'ailleurs faire un podium Si je ne me trompe pas, aujourd'hui Donc, pour le coup, je me suis rendu compte Que les gars qui étaient devant étaient bons Il y avait assez de monde pour que ça tienne Parce qu'il y a tellement de vent Que moins de 5 coureurs, franchement Aucun intérêt Même moins de 10 coureurs, sincèrement C'était peine perdue Donc là, il y avait 10-15 coureurs Franchement, c'était vraiment top Donc là, je suis rentré sur le groupe de tête Après un effort conséquent Je suis à 191 au cœur Je me suis mis taquet Clairement, je me suis mis taquet pour revenir Mais je suis en échappé Et là, derrière, vous ne l'avez pas vu Mais il y a énormément d'espace Là, on a une bonne avance Quelque chose d'assez conséquent Et surtout, ce jour-là, c'était le championnat départemental du Ménéloir Alors moi, je ne fais pas partie du Ménéloir Donc je ne fais pas partie de ce championnat Vu qu'il y a le Covid, normalement, sur les championnats On n'a pas le droit de venir si on n'est pas du département Mais avec le Covid, il n'y a pas beaucoup de courses, nanana Du coup, c'est une course normale Mais qui sert de support au championnat départemental du Ménéloir Ce qui veut dire qu'il y a deux courses dans la course Il y a les gens comme moi qui sont là pour gagner la course Et il y a les gens du championnat départemental du Ménéloir Qui veulent juste être champion départemental Et du coup, ça fait deux courses dans la course Et on sait très bien que les gens qui sont du Ménéloir Vont donc être surmotivés pour faire un résultat Vu que c'est leur championnat Donc il fallait absolument avoir des clubs du championnat départemental du Ménéloir devant Pour qu'ils puissent être motivés, pour qu'ils roulent Et on voit d'ailleurs que là, du coup, il y a les clubs de Cholet Qui est représenté par un coureur pour l'instant à l'avant Et moi, ça m'intéressait Parce que Cholet, c'était le plus gros club au départ du Ménéloir Donc ça veut dire que si eux sont devant C'est bon signe Il y avait pas mal de clubs du Ménéloir devant Ce qui veut dire que, concrètement, ça devrait rouler Tout simplement Donc là, on voit que je suis quand même à 180 Là, je ne suis pas au milieu de ma forme Je suis plus ou moins à bloc Ça va encore, mais pour le coup, ça reste dur pour moi Et tout se passe bien Pour le moment, je suis dans l'échappée Qui me semble, à mes yeux, être la bonne à ce moment-là de la course Sincèrement, là, on va partir pour un gros round Pendant plus de 6 minutes D'ailleurs, on va passer ici sur la ligne En tête, en échappée Et ça, ça fait plaisir Parce que ça fait un moment que je n'ai pas pris d'échappée Et je vous avoue que ça commence à me vexer un petit peu C'est-à-dire que je perds un peu la motivation Vous savez que je m'entraîne de moins en moins Mais c'est aussi dû parce que j'ai de moins en moins de résultats en course Ce qui me démotive Et vu que je m'entraîne de moins en moins J'ai de moins en moins de résultats Je suis dans un cercle vicieux Qui fait que, moi, je m'entraîne Moi, je suis bon Moi, je suis bon Moi, j'ai envie de m'entraîner Et voilà, c'est un cercle vicieux qui est très mauvais Vous verrez que, ne vous inquiétez pas La prochaine vidéo Je vais faire un résultat incroyable Je vous le dis tout de suite J'ai déjà fait cette course Ça va être incroyable Les prochaines courses sont juste géniales Je ne vous spoil pas Mais en vrai, les prochaines vidéos Je compte sur vous pour être là Ça va être incroyable Mais à ce moment-là de la saison En tout cas, ce jour-là J'avais vraiment un moral pas incroyable J'étais vraiment dans une spirale Où mes résultats sont là Ils sont OK Mais ils ne sont pas incroyables Et là, je me retrouve dans l'échappée Bon, je suis à 190 encore Mais je suis dans l'échappée Et là, je suis trop content À ce moment-là de la course Sincèrement, je suis heureux Bon, après quelques kilomètres d'échappée Il y a plusieurs coureurs Qui sont rentrés sur nous Dont trois gars de Cholet Donc le club que je vous disais Qu'il fallait absolument avoir dans l'échappée Parce que sinon, c'était peine perdue Il y avait trois gars de Cholet Plus d'autres coureurs assez intéressants Il y avait Alban aussi Qui est revenu de mon club Donc on était tous les deux à l'avant Là, sincèrement C'était l'échappée parfaite Je me suis dit Quentin, là Il y a tous les clubs Que j'avais besoin à l'avant Représentés à l'avant C'était parfait J'étais à l'avant aussi Bon, bah que demander de mieux Sincèrement, j'étais trop content C'était trop trop bien Donc là, ça fait à peu près Six minutes qu'on est à l'avant Et on va rester à l'avant Encore pendant six minutes Effectivement, là On va repasser sur la ligne d'arrivée Et à peu près par là J'ai pas la GoPro à l'arrière malheureusement Mais à peu près par là On s'est fait reprendre par le peloton Après 11 km de course Après environ 10 minutes d'échappée 11 minutes pour être précis Donc là, vraiment Je prends un coup au moral Je prends un coup au moral Pourquoi ? Parce que moi, j'ai sacrifié Énormément d'énergie Dans cette première échappée Il faut savoir que Quand c'est une première échappée Comme ça en début de course Je vous conseille pas De mettre 100% de votre énergie Sauf qu'aujourd'hui J'ai pas 100% de mon énergie disponible J'ai 70% grand max Qui sont disponibles au départ Et là, j'ai mis sincèrement 65% de mon énergie Dans cette échappée Ou du moins 95% De ce que j'avais au départ Dans cette échappée Parce que je voulais Qu'elle aille au bout Je voulais vraiment Qu'elle aille au bout Parce que si Elle allait au bout Bon, je faisais au pire Dans les 15, dans les 20 Parce qu'on était 20 dans l'échappée C'était ok pour moi Je savais que si on se faisait reprendre Ça allait être très compliqué pour moi Que ça allait être très dur Physiquement Moralement De réussir à continuer Parce que le circuit Il était vraiment dur Il y avait beaucoup de vent Et comme je vous ai dit Le niveau était vraiment très élevé Il fallait absolument pas Qu'on se fasse reprendre Et ici On s'est fait reprendre par le peloton Et là Ça va être compliqué pour moi Bon Quelques kilomètres après Je retente le coup Donc on voit que je attaque Au même endroit que tout à l'heure Quasiment Je pars tout seul Et je reviens sur quelques coureurs Qui sont à l'avant Pourquoi je fais ça ? C'est un peu en mode Peine perdue J'ai envie de dire presque Parce que sincèrement J'étais pas bien J'étais pas bien On voit que je suis à 191 ici Je suis vraiment au bout de ma vie J'ai couru la veille Donc ça veut dire que mon coeur Monte moins haut Quand on court la veille En fait ton coeur Il monte moins haut Qu'à l'habitude D'habitude je monte à 205 Là je monte à 191 Sincèrement je pense que Ce jour là Je pouvais pas monter beaucoup plus haut C'est à dire que là Je suis à bloc Vraiment je suis à bloc Mais il y avait deux gars de Cholet Il y avait des gars vraiment intéressants à l'avant Et je trouvais que c'était intéressant De les rejoindre Toujours dans l'optique De me dire Bon Si je suis dans l'échappée Je reste dans les roues Je fais dernier d'échappée au pire Et au pire Voilà Ça passe Vraiment C'était vraiment la mentalité Que j'avais au départ de cette course Parce que j'étais pas bien J'étais pas bien tout simplement Ça arrive Je vous diffuse quand même cette course Tout simplement Parce que c'est L'objectif de cette chaîne C'est de voir un peu La progression que je peux avoir Au fil de la saison Sur toutes les courses de la saison Je vais pas vous diffuser que les moments Où j'ai des bons résultats Ça n'aurait pas de sens Sinon ça serait juste Vous faire croire que Que je suis bon Et c'est pas spécialement le cas Le but c'est de vous montrer Par où j'ai su passé Comme par exemple Aujourd'hui où je suis pas bien Pour un jour avoir des bons résultats Vous verrez ça dans les prochaines vidéos Je vous jure qu'il y aura des bons résultats Le but c'est vraiment ça C'est de voir par où je suis passé Comment j'ai fait pour progresser Comment j'ai appris Là on a vu dans la vidéo précédente À Saint-Fort Que j'ai fait de la merde stratégiquement J'ai beaucoup appris cette course là Vous verrez ça dans les prochaines vidéos J'ai beaucoup appris stratégiquement Ce jour là J'ai pris un gros coup au moral Enfin la course est pas finie Mais j'ai pris un gros coup au moral Ce jour là Et ça m'aura beaucoup appris D'ailleurs vous allez voir Juste ici Voilà On se refait prendre Par le peloton Au moment où on passe sur la ligne Donc là ça fait deux fois Que je me fais avaler par le peloton Et là j'explose Complètement Complètement Regardez il y a tout le monde qui passe Je suis à 186 au coeur Donc je suis pas non plus à 1000% Mais là il y a un gros coup au moral je pense Pour Quentin Quentin il dit un peu plus Ça fait que 17 km qu'on est parti Et là j'avais envie d'arrêter J'avais envie d'arrêter Je vais être sincère J'avais envie d'arrêter Je passe ce virage là En queue de peloton Là je suis dans les trois dernières positions du peloton Et je me dis Non Quentin T'as fait une heure et demie de route Pour venir ici Ça fait 20 minutes que tu fais du vélo Et tu vas pas arrêter maintenant Donc là je me ressaisis Au dernier moment Là on voit que j'ai 5 mètres de retard Je me ressaisis Je me mets à 190 Et je reviens dans le peloton Et là c'est uniquement à la tête Uniquement au moral Parce que je suis à 190 Je suis nul Je suis à bloc J'ai fait vraiment tous les efforts Que j'étais capable Dans ces 17 premiers kilomètres Tout simplement Ça servira toujours pour la suite de ma saison C'est des efforts qui sont durs Durs moralement Ça me servira pour plus tard Bon 26 km j'allume la GoPro Il y a eu une grosse chute dans le peloton J'allume la GoPro Pour vous diffuser un petit peu tout ça Il y a deux coureurs au sol Trois coureurs au sol Il y en a un autre de l'autre côté de la route Je vous remets l'image au ralenti Pour vous Si vous voulez voir Mais là c'est la grosse galère Ça fait 10 km Que je suis en queue de peloton Comme tout à l'heure Et là il va falloir revenir Parce qu'il y a une grosse cassure Qui s'est créée par cette chute Vu que j'étais en queue de peloton Bah forcément Les premiers eux Ils ont pas arrêté de pédaler Ils sont toujours Bah loin devant Et là il va falloir faire un effort Pour revenir dans le peloton Avec les autres gars qui sont lâchés Heureusement il y en a d'autres Et ces gens là vont m'aider à revenir Donc là je m'accroche Je serre les fesses Pour réussir à rentrer dans le peloton Heureusement le peloton roulait pas trop vite A ce moment là Heureusement la chute Nous aura pas trop ralenti Et je vais donc réussir A rentrer dans le peloton Comme vous pouvez le voir ici On est déjà au contact du peloton Ca reste un effort inutile Du à un mauvais placement J'étais mal placé J'ai été gêné par la chute Voilà C'est ma faute C'est ma punition Voilà Là je vais encore devoir faire un effort Pour boucher les trous Voilà C'est vraiment ce qu'il faut pas faire ici Bon 49 km Je rallume la GoPro Pourquoi ? Parce que je me rends compte Que là je vais exploser Si j'allume la GoPro à ce moment là C'est parce que je sais Que je vais bientôt sauter Et je voulais vous montrer ça en image J'avais éteint la GoPro entre temps Parce que ça fait 49 km Enfin du moins 20 km Enfin depuis que je suis fait reprendre A 17 km Que je suis en queue de peloton Je suis totalement à l'agonie Dans les deux lignes droites Vente face A chaque fois Je suis au bout de ma vie Là en voie je suis à 180 Je suis en queue de peloton Dites vous que d'habitude Quand je suis à 180 Là je suis à 190 C'est scandaleux D'habitude quand je suis à 190 Je suis en tête de peloton En échappé Là je suis en queue de peloton En dernière position Je suis au bout de ma vie Et ça fait que 50 km Qu'on roule C'est pour vous dire A quel point j'étais pas bien Ce jour là Que ce soit physiquement Ou moralement Si j'allais allumer la GoPro A ce moment là de la course C'est parce que dans ma tête J'allais sauter C'est comme ça Je vous le dis J'allais allumer la GoPro Parce que je comptais sauter Finalement Enfin je le savais Que ça allais arriver Je me suis quand même ressaisi Et j'ai pas envie de sauter maintenant Je me dis Quentin ça fait 50 km Que tu roules T'as fait 9 tours On va essayer de faire 15 tours Je crois qu'il y avait 20 tours De circuit Au départ de cette course Et je me suis motivé Je me dis Quentin vas-y On va essayer de faire 15 tours Avec le peloton Et après si tu sautes Bon c'est pas grave T'auras fait un bon entraînement C'est ce que je me disais en fait Je me disais Allez on fait un tour de plus Ça fera un entraînement Allez on fait un tour de plus Ça fera un entraînement Sauf que là Ça fait 40 km Que je me dis Allez on fait un tour de plus Ça fera un entraînement Et là ça commence à être Vraiment dur pour moi On va donc passer la ligne Et là Au même endroit que Tout à l'heure Où j'étais un petit peu En difficulté à 17 km Je suis vraiment pas bien Je suis qu'à 175 au coeur Mais les jambes Ça va pas du tout Je serre les dents Je serre les dents Je suis en queue de peloton Il y a plus personne derrière moi A ce moment là Clairement Je suis dans les dernières positions Et je m'accroche Je m'accroche Parce que je me dis Allez Quentin On va faire un tour de plus Tu es capable Allez ça va t'entraîner Ça te servira pour plus tard T'as fait 1h30 de route de voiture T'as fait 1h18 de vélo C'est pas rentable tout ça Mais vraiment Comme vous pouvez voir Tout le long du tour Je vais prendre des mètres d'écart Vous voyez là Je suis à 3-4 mètres du vélo précédent C'est pas bien du tout Je suis à l'agonie Tout simplement Je suis à l'agonie Et je suis totalement en survie ici Tout le long de ce tour Finalement je suis en survie Ça fait 40 bandes que je suis en survie Mais c'est de pire en pire pour moi Et là c'est un des moments Fatidiques On est dans la grosse ligne droite De côté face Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et là boom Je prends Enfin je crée Une cassure J'explose complètement Mais je n'arrête pas mon effort Pourquoi ? Parce que j'ai 4 coureurs derrière moi Et je ne veux pas créer une cassure Pour ces coureurs Je ne veux pas les faire sauter Par ma faute Je ne voulais pas leur causer tort Donc je me suis mis minable On voit mon coeur qui monte Pour revenir au contact du peloton Pour qu'eux puissent revenir au contact du peloton Et ne pas leur gâcher la course Parce que si j'explosais là Ça aurait été à eux de faire l'effort Et là comme vous pouvez voir Bon Ils me passent Ils ont bien compris Qu'il ne fallait pas rester derrière moi Que j'étais en bout de vie Les coureurs passent devant moi Mais au moins je ne les ai pas fait sauter Je les ai ramenés gentiment Bon je ne leur devais rien Clairement Mais je leur ai quand même sauvé un peu la mise ici J'ai été cool Mais là sincèrement Je ne tiens que au moral Je suis au bout de ma vie à ce moment là Et à chaque fois que je me disais Quentin J'arrête J'abandonne Il y avait le peloton qui ralentissait Comme ici on voit Le peloton qui ralentit Ça se regarde à l'avant de la course Et là je me disais Mais Je ne peux pas abandonner maintenant Je vais refaire un tour de plus avec eux Tout simplement Je ne peux pas abandonner maintenant Alors que ça n'avance plus là Je suis à 150 au coeur Je récupère un max Je me dis C'est le destin Ça veut dire que je dois continuer Je ne dois pas abandonner Je dois finir cette course en fait Je dois faire au moins un tour de plus Donc ça me remotive Je me dis Allez Quentin C'est reparti Bon malheureusement Pas de miracle 57 km Je suis mort C'est à dire que Je n'ai plus de force Je n'ai vraiment plus de force Ça fait Beaucoup de kilomètres Que je m'accroche Et là on va passer sur la ligne d'arrivée Il va y avoir la grosse relance De l'arrivée Et là je vais lâcher moralement C'est à dire que c'est dans la tête Vraiment Ce jour là C'était dans la tête Je n'avais pas la tête Je n'avais pas la tête Ça n'allait pas trop Vraiment J'avais la course de la veille Dans les jambes Et tout ça C'est des excuses On ne va pas se cacher C'est des excuses Je n'avais pas le moral Et là je lâche Je suis à 170 au coeur Concrètement Je peux largement rouler plus vite que ça À ce moment là de la course Mais je lâche Parce que je n'ai pas la tête Je n'ai pas la tête Et quand tu n'as pas la tête C'est mort C'est pour ça qu'il faut toujours Être sûr de soi au départ d'une course Ce jour là je ne le sentais pas Ce jour là je me disais Je prends la bonne échappée au début Parce qu'après je vais sauter Et tout ça c'est dans la tête Donc là on voit Je suis à 170 seulement Je ne force à peine 170 c'est rien Et voilà Je saute à ce moment là de la course C'est très très dommage En tout cas Voilà J'avais besoin de vous partager aussi Les courses C'est des échecs pour moi On n'est pas là que pour vous montrer mes victoires Voilà un échec tout simplement Et vous verrez que la prochaine course Ça va être le meilleur résultat de ma vie Donc ça veut dire que De par les échecs J'ai appris De par les échecs Je me suis motivé Je me suis remotivé Parce que je peux vous dire Qu'après cette course là J'avais envie d'arrêter le vélo Je ne vais pas vous le cacher Je l'ai même dit à des amis Je ne voulais plus faire de course Je voulais arrêter La prochaine vidéo C'est la prochaine course J'ai fait le meilleur résultat de ma vie Donc croyez en vos rêves Continuez de rouler Continuez de vous entraîner Donnez tout en course Abandonnez jamais Et puis je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 J'ai fait le meilleurект Sous-titrage ST' 501 T항